pas fast c'est pas mais ouais je sais pas et ouais et le troyant t-shirt et voilà j'ai un pull les g3 t-shirt en dessous les jantes et les gens du club en légende et bon on est sûr que c'est très bon choix pour les deux perso je pense bien les deux ça leur va je pense ça leur font pas bon mais bon on va voir ce que ça donne et tu vois falco il connaît ses combos et là on va voir le père du match up air back air ça c'était trop stylé effectivement on a attendu tu vois il y a vraiment une patience mais quand même un truc qui fait dire à l'adversaire à fait gaffe je vais te gommer en termes en termes de combo j'ai l'impression que falco c'est une espèce de de mario mais en dur moi je le compare vite fait à doc c'est que si ouah il a explosé avec ce bac air ça fait tellement mal j'avais oublié que falco s'a tabassé et ouais j'ai l'impression que ça ressemble un peu à dr mario c'est que dr mario s'il a en fait il a un combo trou qui a deux coups et après s'il a une ride tu exploses c'est ça voilà c'est après il faut être intelligent ouais c'est ce que l'adversaire on va trouver là le don't il power air et là le up tilt encore une fois le petit qui est vraiment le move clé de ce match-up de hausser de falco en général tout à fait l'article ça va être ça va être primordial il est tellement gros ce mot oh attention le don't il va être intéressant parce que en avec le dash de link link comme il s'est enfin la route box change un peu c'est plus bizarre pas le don't il va forcément toucher ok la tech chase tu vois il est clairvoyant de fou il sait il sait tout ce que tu fais en fait là son perso il se traîne en fait c'est ça avec wolf il y avait un smash chargé là après genre là il fait mentir parce que pour l'instant blue il fait il fait une game pour l'instant exemplaire pour l'instant il punit bien il punit bien on va pas tenter l'up trop du côté de l'trois parce que là le bouillard il touche plus du tout évidemment il y a moyen de trouver un peu un petit peu de juggle en fait tout simplement voilà il faut trouver un backhard du côté d'l3 ou un up smash je sais pas ok là bas sur le dessus ça va falco quand même assez léger c'est l'un des perso du plus positifieux si je dis pas de bêtises est-ce qu'il est aussi léger que fox je crois pas je crois qu'il est un peu un poil plus lourd on va trouver encore le backhard du côté de blue ça fait tellement mal pour l'instant là c'était 130% c'était sûr ça tué pour l'instant falco de noël qui régale quoi oui on n'en a pas parlé c'était un magnifique falco de noël celui-là il est stylé pour le coup oui mais thibon qui a bien trouvé ses modes ouais en effet surtout le le buzzer aussi il ya des guirlandes ouais mais y'a des guirlandes c'est trop drôle en vrai ouais c'est bon attention quand même l3 qui reprend des petits pourcentes on va trouver les très bons combos encore le up tilt qui permet de mettre tellement fort en désavantage et l3 qui arrive pas à trouver des sages il arrive pas à les toucher quelqu'un depuis le début ça n'a pas été fini c'est pas le truc que tu as envie de trouver dans ce match-up en vrai de vrai c'est pas le bon out ouais c'est pas loin on a l'air de je buffer du côté on a très bien joué ça ne pas laisser appuyer sur le sur notre albi pour mettre en situation de panique l'adversaire et il a roll out c'est bon c'est terminé c'est un lead sur une bonne phase il est mort et voilà c'est plus que l'eau dans la peau c'est beaucoup plus 70% quand même ok très bon paris de la part de l3 sur le site b on a attendu on est patient sur l'instant c'est dangereux ok ok tu vois les petites fassent davantage l3 ce qu'il propose effectivement c'est dommage ok on est ce pari ce donner peut-être un petit peu un petit peu gris il fallait pas fallait vraiment pas trouver ce faire chercher ce donner ici est-ce qu'on peut trouver la rue quoi du côté de l3 on va pas aller chercher l'edgar du côté ok de l3 on a quand même le centre lustre et ça peut être très important dans ce match avec notamment ce petit qui peut très très bien bloquer les approches l3 qui essaie de tuer avec le rouleau c'est je pense que c'est les bons pourcentages on s'aurait pu être puni par un roller dommage on n'a pas eu oh non attention attention c'est probablement fini c'est vraiment dommage après cette rime il est mort à des pourcents tellement bas sur les rollers il faut vraiment beaucoup plus il a raison l3 de spam un petit peu ce roller sur 80% 70 parce que bah il a explosé en fait le petit ami blue là il a complètement explosé effectivement bon après 90% ouais en risque tu prends un smash c'est normal et même avant il a essayé ong ouais c'est terrible c'est terrible si get included ok ça casse je sais pas j'ai pas trop de commentaires à à faire sur sur le match j'ai l'impression que les deux joueurs savent ce qu'ils ont à faire ou alors qu'ils vont s'adapter très rapidement en fait ouais bah là en fait il va falloir s'adapter au roller qu'en fait c'est du côté de plus c'est il faut plus il faut plus peut-être jouer sur des auto shield justement parce que là c'est vraiment pas ce qu'il essaie de chercher il a un forwarder auto-shield qui est c'est quoi c'est donc à traverser le réflecteur là en fait le réflecteur a pas touché il l'a fait trop tôt ouais c'est j'ai l'impression que là bon je vais passer au dessus genre c'est bizarre il l'a fait trop tôt du coup genre ça a pas touché en fait il est pas supposé réflecteur sur le retour non jamais ah d'accord ou alors si ça arrive c'est vraiment c'est l'information qu'il me manquait là on va trouver encore le petit du côté d'aujourd'hui c'est pas tout le fil de chale le petit peu qu'il faut le faire ok la phase des joueurs qui n'est pas trouvée à ses appartements parce que là pour le coup ça pourrait commencer à tuer à ces pourcentages là et là on va réussir à esquiver le rôle de l3 qui était un petit peu greedy quand même un depuis l'autre bout du stage on n'est pas craque dans rivales of aether ça ne marche pas ok ah je croyais un back air là pour le coup peut-être qu'il n'a pas été confiant il n'y croyez pas lui sur la réaction peut-être mais attention il a vu que ça passait du coup il commence à forcer un petit peu mais attention parce que ça ne passera pas beaucoup de fois avant que l3 commence à s'y adapter à ce site b c'est très dangereux il met une pression de malade ouais mais là c'est un truc de fou blue était bloqué ça y est bah si le terrain de jeu de blue c'est le l'eshrap oh putain il s'est fait exploser j'ai même pas le temps de parler ouais bah l3 est très carré en corner en corner enfin pour corner les gens là c'était parfait clairement bon j'ai cru que ça allait continuer effectivement il y avait un petit essai à trouver s'il n'y avait pas de ceinture d'avesté ça a tellement de sauce falco c'est trop stylé c'est ça c'est vraiment l'inverse de mêlée quoi non bon ça c'est pas saucer si on mêlée falco 0% ok nickel je savais pas à la limite si tu joues shake tu peux arriver à avoir moins de sauce que falco mais faut forcer ok le fer qui a fait... wow je pensais que ça allait tuer en fait ça peut tuer très vite mais sur un offstage en fait ça a un bon knockback de base mais un knockback scaling qui est pas incroyable ok on gratte avec l'encre avec l'encre on en a parle pas mais je pense que c'est peut être une mécanique pas assez exploité par les main link links déjà qui sont pas beaucoup effectivement si vous savez pas l'encre en fait ça plus vous avez d'encre sur vous plus vous prenez de dégâts ça peut être très 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 fort là on a vu un down smash qui a mis 20% en plus d'avoir le modèle de votre perso en couvert de couleurs c'est dégueulasse le up smash a mis 40 là avec l'encre t'imagines ? c'est énorme quand t'es full encre je crois que t'as un plus 50% de dégâts carrément je crois que c'est pas loin ouais et je crois que ça a été nerf en plus parce qu'au début du jeu il faut savoir que inkling était un personnage complètement fumé mais il a eu c'était comme top 5 au début ouais c'est ça ouais on voit qu'il est en train de lui mettre la sauce on arrive pas à trouver l'attente c'est dommage on est submergé du côté de blue on arrive plus à trouver les solutions attention peut être la punish on sait qu'il faut juste une bonne phase d'avantage en fait pour retourner la situation est-ce qu'il peut trouver le leg strap non malheureusement ça ne passera pas oh c'est dommage on avait la bonne attente là dessus attention quand même du côté de l3 parce que là un back air avec un tout petit peu de rage ça va commencer à faire très très mal oh non le 2 frame l'encre du saucer qui est absolument énorme bien joué à l3 qui a été qui a bien remonté la game 1 et game 2 qui a juste déroulé et ça a bien marché quoi on a failli se faire remonter quand même à la fin effectivement mais c'est carré c'est dommage hein blue avait bien joué je pense simplement il s'est vraiment pas adapté au match up c'est vraiment un problème de match up là ah c'est peu oui je pense que on a vu le set count il y a eu qu'un seul match d'ailleurs l3 a gagné donc peut-être qu'une méconnaissance du match up n'est pas à éliminer c'est parti